Et bonsoir à toi et bienvenue dans RetroBazook. Ce soir, une petite vidéo bricolage. Oui, ça faisait longtemps, je suis très content de t'en proposer une nouvelle. Et ce soir, on va parler de la PS1, cette petite PlayStation. Alors, pour l'anecdote, c'est une console que j'avais trouvé envie de grenier il y a de ça 4 ou 5 ans. Et on me l'avait vendue pour la somme de 2€. Malheureusement, il n'y avait aucune manette, aucun câble, aucun moyen de la tester. Et bon, rempli d'espoir et de naïveté à l'époque, j'avais récupéré la console et avait commandé un transformateur compatible. Malheureusement, après les tests effectués, la console ne semblait donner aucun signe de vie malgré son bon état apparent. Depuis, elle a traîné sur mes étagères, elle a pris un peu la poussière. Je l'ai mise de côté parce qu'évidemment, ayant d'autres modèles de PlayStation et de PlayStation 2, faisant toute tourner les jeux de PS1 à l'époque, je ne l'avais pas jugé comme étant une priorité. Pour tous ceux qui n'auraient pas été convaincus de la PlayStation classique lors de ma précédente vidéo, et bien, je trouvais ça, pour le moins, intéressant de vous montrer cette alternative, car oui, la PS1 est beaucoup plus petite déjà que la PlayStation première du nom. Vous voyez que niveau taille, c'est à peine plus gros qu'une PlayStation classique, une PlayStation Mini, donc on y est presque, c'est presque la taille d'une Mini. Si vous regardez, en comparé à la taille d'une PlayStation normale, c'est beaucoup plus petit, et la Mini va encore un cran plus loin. Mais l'avantage, c'est que là, ce n'est pas de l'émulation. Il y a un vrai lecteur CD, capable de lire les jeux d'origine, et évidemment, une PCB d'origine également. Est-ce que c'est la solution ultime pour jouer à vos jeux de PlayStation 1 ? Je vous laisse juger par vous-même. Sachez que, bon, les options PlayStation 2 et PlayStation 3 sont également de très bons choix. Les jeux de PlayStation première génération sont compatibles avec les PlayStation 2, sans aucun souci, à part quelques rares exceptions qui ont quelques problèmes de compatibilité. Mais bon, dans l'ensemble, enfin, 99% du cast tournera sans souci, à condition, par contre, d'avoir un bloc optique et une lentille sur sa PlayStation 2 en très très bon état. Alors, d'effet, dès que la lentille commence à s'user, elle a tendance à ne plus lire que les jeux de PS2, et encore les disques transparents. Les disques bleus, notamment les disques de démo, et les premiers modèles de jeux de PlayStation 2, ainsi que les disques noirs de PlayStation 1, ont tendance à passer très difficilement avec l'âge. La PlayStation Mini, c'est très petit, c'est très mignon, mais c'est de l'émulation. Du coup, posséder une PlayStation d'origine de nos jours, est-ce que c'est encore utile ? Eh bien, j'aurais de plus en plus tendance à penser que oui. Ce qui me pousse aujourd'hui à mettre tout en œuvre pour essayer de sauver cette petite console, quitte à y passer pas mal de temps et à dépenser beaucoup d'énergie. Et voici donc la PS1 démontée, hop là ! Et là, on voit une chose qui m'avait déjà étonné à l'époque, c'est qu'elle a déjà été trafiquée. On voit une petite puce, alors un composant, je ne sais pas à quoi il sert, je n'ai pas encore réussi à trouver, qui a été rajoutée et soudée sur la PC-B. J'ai testé les composants auxquels ils sont reliés, des tests de continuité, ça a l'air de fonctionner. Alors après, je ne sais pas si le problème vient de là, mais ça m'étonnerait grandement, puisque là, le problème, c'est que la console ne s'allume pas du tout. On n'a pas de courant, on n'a pas de voyant qui s'allume, on n'a aucun son, rien du tout, aucun signe de vie. Le regard de vie, ce n'est pas ça. Ensuite, il y a le bloc optique. Et là, encore une fois, il a l'air complètement neuf. Il a l'air de très 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 bon état, même les fiches sont quasi neufs. Donc, a priori, il devrait fonctionner également. Donc, j'ai continué ma petite enquête, et souvent, lorsqu'on n'a aucun courant électrique qui circule, ça provient généralement des fusibles sur la carte mère. Alors, sur la carte mère de la PS1, j'en connais cinq. Il y en a un qui est juste ici, à côté du Power, et il y en a quatre juste ici. J'ai fait des tests de continuité sur ces cinq composants, et tous les fusibles semblent fonctionner. Je peux vous le montrer en image. Pour ça, c'est très simple. On se positionne sur le test des hauts mètres. Et puis, donc là, pour les tests de continuité, noir ou rouge n'a pas d'importance. Il faut juste savoir s'il y a une connexion électrique entre les deux. Donc, on pose une fiche de chaque côté, et là, on voit bien... Alors là, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer tout en faisant la manip, c'est un peu délicat. Et là, on voit bien, excusez-moi, sur le multimètre, que ça arrive à zéro, et donc il y a bien continuité. Donc, le problème ne vient pas des fusibles non plus. Alors là, je me suis un peu creusé la tête, et puis il m'est venu une idée. Un problème que j'avais déjà rencontré sur d'autres consoles, c'est de retourner la carte et de vérifier les soudures. Et là, on voit... Alors, je ne sais pas si ce sera très clair à la caméra, mais là, en fait, on voit que les soudures qui correspondent au Power sont un peu abîmées. Et ça, c'est dû, en général, lorsqu'on branche la prise, on force un petit peu et on a tendance... Regardez, vous voyez, ça bouge. Donc là, à mon avis, il y a un problème de courant ici. Donc voilà, je vais essayer de refaire ces trois soudures-là, qui sont abîmées, et après, on verra ce que ça donne. Donc c'est parti pour essayer de refaire les trois soudures qui sont ici. Vous voyez que ça bouge bien, hein, c'est vraiment moche. Bon, une manip simple, hein, pour tous ceux qui ont l'habitude de faire un petit peu de soudure, il suffit d'en faire et de l'éteindre. Pas besoin de grand-chose de plus pour cette simple opération. On y va. Je vais en mettre un petit peu, parce que... C'est bien fragilisé avec le temps. Voilà. Là, c'est pas mal. On voit que celle-ci est également un peu abîmée. Donc, pareil. Faut pas en mettre trop non plus, hein. Faut pas faire de bridge. J'essaie d'en rajouter un petit peu de ce côté. Voilà. On va aussi consolider la troisième. On sait jamais. Là, j'en ai un petit peu trop mis pour la troisième. Mais ça devrait quand même aller. Voilà. Hop. Ça m'a pris une minute, quoi, pas. On va faire un test de continuité pour vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Alors. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Il n'y a pas de bridge. Là. Voilà. Donc, si je teste ce poids-là... Ah, putain. Ce poids-là et ce poids-là. OK. Bon, du coup, on va retester la console. Oh, regardez. Elle s'allume tout de suite. Incroyable. Ça, c'est très bon signe, les amis. Alors, je vais réessayer en branchant maintenant le lecteur. Si je mets le bloc comme ici. Comme ceci. Je rebranche. Ça tourne. Ça essaye de lire. Ça ne trouve aucun CD. C'est cool. Ça a l'air de marcher. Eh bien, écoutez. Je vais remonter la console et on va voir si ça fonctionne. Et donc, voilà. Pour tester que la console fonctionne maintenant, je me suis muni de deux petits jeux. Wild Arms en version pâle ainsi que Spyro the Dragon version NTSC. Et du coup, c'est parti. C'est l'heure de tester la console. On prend le petit Wild Arms. L'ouvrir la riba, ce n'est pas toujours facile. On démarre et on regarde ce qui se passe. Déjà, on a quelque chose. On a une image. C'est plutôt bon signe. On entend le CD qui tourne. L'écran de titre. Et ça se lance. J'attends quand même de voir les premières images du jeu. Excellent. Mesdames et Messieurs, voici Wild Arms sur notre petite PS1 réparée. Ça, c'est cool. Bon, c'est du 50 Hz. Comme vous pouvez le voir, le balayage à l'écran fait clignoter la vidéo. Bon, maintenant, on va tester le jeu HTC. Là, j'ai un peu plus de doutes parce que la puce qui est installée à l'intérieur de la console me paraît assez peu orthodoxe. Alors, on va voir avec le petit Spyro version US. J'ai entendu la... Ah, le CD tourne. Ouais, non. Il n'est pas reconnu en tant que CD de jeu. Du coup, je pense que cette console est tout simplement mal pucée. C'est pas grave, les amis. Au moins, j'ai une console qui marche et je pourrais lui mettre une vraie puce dite de ce nom. Le Multimod 3, me semble-t-il. C'est la meilleure puce pour les PS1. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À lâcher des pouces. À très bientôt sur RetroBazook. Des bisous.